Guangzhou est une ville pleine d'opportunités commerciales et la foire de canton est une plateforme efficace pour les entreprises du monde entier qui souhaitent développer leurs affaires avec la Chine. Guangzhou a toujours entretenu des échanges étroits avec l'Afrique et nous avons rencontré un jeune PDG du Burundi qui ne voulait pas laisser passer les opportunités offertes par le marché chinois. La foire d'importation et d'exportation de Chine qui est aussi connue sous le nom de foire de canton a ouvert ses portes depuis le 15 avril. C'est un événement commercial international complet qui a la plus longue histoire, la plus grande échelle et la plus grande variété d'expositions en Chine. Cette année, un grand nombre d'exposants y sont présents avec un record de plus de 30 000 exposants pris en sur place. La foire de Guangzhou passe en plein et le jeune PTG venant du Burundi a su saisir l'opportunité des échanges et de la coopération avec la Chine. Est-ce votre première visite à Guangzhou ? Oui, c'est la première fois que je viens à Guangzhou pour faire des affaires et ça me plaît jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'opportunités et je suis très heureux. Pourquoi avez-vous choisi de venir à la foire de canton ? J'ai choisi de venir à la foire de canton parce qu'au Burundi, il y a de nombreuses opportunités, des opportunités sans fin ainsi qu'en Afrique en général. En venant à la foire de canton, je pense que c'est une grande opportunité pour moi de rencontrer différentes compagnies et différents fournisseurs avec lesquels faire des affaires. La Chine étant l'un des leaders en termes de fourniture de services et de produits, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. J'ai tant appris et tant vu que cela a comblé mes attentes. Étant le promoteur immobilier numéro un au Burundi, je pense que tout ce dont j'avais besoin se trouvait ici. J'ai donc trouvé que je me trouvais au centre par rapport à plein d'aspects et le point essentiel, c'est que j'ai trouvé un terrain commun pour commercer avec différentes entreprises et personnes et qu'ainsi on maintient le flux des affaires entre l'Afrique et la Chine. Quel rôle pensez-vous que la foire de canton jouera dans le développement de votre entreprise ? Mon entreprise, le groupe Ubaka Nation, bénéficiera beaucoup d'ici parce que je pense qu'il y a tellement en commun. Je pense que le rôle que jouera la foire de canton pour ma compagnie est énorme. Par exemple, en ce moment au Burundi, nous développons 18 maisons et tous les matériaux que nous achetions auparavant localement, à présent nous serons en mesure de les acheter directement en Chine. Et en général au Burundi, il s'agit vraiment de trouver le bon partenaire et de chercher comment développer des usines locales en coopération avec la Chine. Donc je pense qu'il y aura d'immenses bénéfices et le rôle de la foire de canton est énorme pour ma compagnie. Que pensez-vous des plateformes de commerce et des marchés chinois ? Le commerce de l'Afrique avec la Chine, particulièrement au Burundi, est simplement énorme. Selon des rapports, plus de 200 milliards de dollars de produits sont importés en Afrique. C'est donc le signe d'un terrain commun entre l'Afrique et la Chine. Les relations qui ont été formées ne peuvent que se consolider et pour nous autres Burundais, c'est le bon moment pour en tirer parti. Je suis ici pour chercher des opportunités, mais aussi en tant que Burundais pour présenter au monde les opportunités qu'offre le Burundi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai été capable de réaliser ici et que je rapporterai, mais je regarde aussi à un niveau plus élevé en termes d'importation et d'exportation, parce que je pense que l'Afrique a beaucoup de choses à apporter à la Chine, particulièrement parce que nous sommes des leaders en termes de ressources. C'était donc une opportunité de faire des connexions et aussi de continuer à développer un partenariat, une coopération, afin d'être également en mesure d'exporter en Chine depuis l'Afrique. Et à un niveau supérieur, de perpétuer les rapports fluides entre la Chine et l'Afrique. C'est donc formidable d'être ici. La Chine, elle aussi, a toujours encouragé les entreprises chinoises à coopérer activement avec l'Afrique et a contribué au développement indépendant et durable des pays africains. En effet, la coopération chino-africaine a de belles perspectives avec le soutien de plateformes comme la Foire de Guangzhou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !